Dans cette vidéo, nous expliquerons l'installation des rails et des joues de la porte compacte. La première étape consiste à mesurer les dimensions de l'ouverture de la porte et à vérifier les murs ou le cadre d'installation. Les murs doivent être plats, de niveau, droits et stables afin d'éviter les problèmes d'installation. Nous pouvons maintenant calculer la longueur des rails pour s'assurer que la porte se ferme à la hauteur d'ouverture convenue. Consultez la notice de poste pour plus d'informations sur la longueur des rails. Si vous disposez de suffisamment d'espace de linteau, vous pouvez poser les rails sur toute la longueur. Les joues de la porte compacte peuvent être posées d'une manière universelle à gauche et à droite. Nous allons commencer notre installation sur le côté droit. N'oubliez pas d'utiliser les mesures de sécurité appropriées. Utilisez la meuleuse d'angle pour couper les premiers rails à la bonne longueur. Nettoyez toute saleté du sol et posez le rail avec le côté coupé plat sur le sol, sur le mur ou pré-cadre. Fixez le rail au mur et vérifiez s'il est de niveau. Vous pouvez maintenant poser le deuxième rail au-dessus du premier rail et le fixer également au mur. Les deux rails s'emboîtent l'un dans l'autre en raison de la forme de la connexion. Posez maintenant la joue sur les rails et fixez la joue au mur. Remarque, c'est maintenant le bon moment pour vérifier si tout est posé à niveau. A l'aide d'un niveau laser, vous pouvez déterminer la position et la hauteur correcte du rail pour le côté gauche. Posez maintenant la barre d'écartement sur le sol pour déterminer la distance entre rails corrects. Répétez maintenant les étapes pour le côté gauche. Réalise de la poche ... ... ... ... Lorsque les deux joues sont en place, fixez les barres d'écartement supérieures et inférieures dans les deux joues. Les deux barres d'écartement doivent s'adapter facilement lorsque la porte est correctement installée. Dans la vidéo suivante, nous vous montrerons l'installation des pièces du côté hors moteur.